Musique Vous êtes des millions de français à être touchés, bouleversés par ces nouvelles qui laissent présager le pire. Des départs vers l'inconnu, chassés, humiliés, apeurés, obligés de quitter le foyer. Un exil forcé, Claire Chazal ne présentera plus le JT. Au revoir Claire. A mon avis, Pernault, le Perse, ils sont comme ça, petites tremblottes. Le plus malin, c'est encore Drucker, l'idole des vieux, sans le vent tourné. Il se lève doucement, doucement de son canapé rouge, pour lancer son One Man prévu qu'en 2016. Et c'est pas une vanne. Et n'achetez pas vos places tout de suite, on ne sait jamais, il a quand même 63 ans. La force de l'image, c'est voir Obama prendre des cours de survie dans l'émission de télé-hérité de Beer Grylls, Running Wild. Il a quand même mangé les restes d'un saumon laissé par un ours. Quel cran, cet Obama. Je pense que Hollande, lui, il est prêt pour s'il lance sa pouce. Non, non, non. Non, je suis méchant. Je suis méchant. Alors, mais en même temps, vous le voyez où ? A Koh Lanta ? Non, même si le photomontage est pas mal, je ne crois pas. Ah si, j'ai trouvé. L'id de la tentation. Personnellement, c'est un peu là-dessus qui m'a surpris. En même temps, il nous a un peu aidé le François. Pour son discours de rentrée, il a quand même répondu à une journaliste qu'il avait le sentiment d'être dans une télé-réalité depuis trois ans. Mais heureusement, seulement un million de téléspectateurs étaient devant leur poste pour suivre ce fameux discours de rentrée. Il devrait, à mon avis, être diffusé chez des patients atteints d'Alzheimer afin de détecter chez eux le moindre effet de déjà-vu. Qui ne serait pas contre une petite aventure au boulot ? Apparemment, 44% des Français l'envisagent avec un collègue de travail. Pendant que 11% des Français ne seraient pas contre le fait d'avoir simplement un collègue de travail. En parlant de chômage, vous savez que pour inverser la courbe, Emmanuel Macron veut nous faire travailler le jour du Seigneur. Eh bien, pas de panique. Ici, au Maxime State Show, on a aussi fait un sondage et deux curés sur trois sont prêts à garder vos enfants. Oui, alléluia. Facebook va enfin inventer le bouton « J'aime pas ». Je vais enfin pouvoir dire ce que je pense du nouveau-né de ma cousine et aussi du nouveau-né de ma cousine. Dieu qu'il est laid. J'aime pas. Non, en fait, je m'en fous. C'est peut-être ça qu'il aurait fallu ajouter comme bouton. Je m'en fous. En revanche, il y a un truc que j'aime. C'est le nouveau « We are the world » à la française. Francis Lalanne avec son « Plus jamais ça » pour la cause syrienne. Car il y a assez d'argent, assez de terre pour tous les gens et pour qu'aucun ne soit jamais chassé du monde. Francis, « Plus jamais ça ». On est d'accord. Allez, ce soir, nous avouerons du tout et même de nous avec une invitée exceptionnelle qui joue son spectacle dans ce magnifique théâtre du gymnase. Elle nous fait l'immense honneur d'être avec nous. Ce soir, je recevrai Marianne James. Et enfin, d'émission dans notre partie Découverte talent, le duo montant du Jamel Comédie Club, Younes et Bambi. Je vais accueillir un Syrien chez moi et j'invite les 65 millions de Français à en faire de même. Enfin, non, cette phrase n'est pas de moi. Elle est de ce monsieur. Eric Cantona. Eh bien, Eric, nous avons voulu vérifier si la France, notre grand pays, pays des droits de l'homme, de Jean Jaurès, de Victor Hugo, de Molière et de Matt Pokora, est vraiment prête à les accueillir. Bonjour, madame. Excusez-moi de vous déranger. Je suis maître des brassards, représentant du ministère de l'Intérieur. Nous sommes suivis par une équipe télé de FMTV. Vous n'êtes pas sans savoir ce qui se passe en ce moment en actualité avec la vague de réfugiés syriens. On peut rentrer ? Euh, oui. Est-ce que vous voulez recevoir une Syrienne chez vous ? Euh, non, parce que je n'ai pas d'espace. Je vis très petite. Écoutez, voilà, c'est Amina qui vient de Syrie et qui va vous aller devoir la loger. Amina, vous parlez anglais, non ? Non, on ne l'a fait pas, non ? On vous donne 1 000 euros par syrien, madame. Non, 1 000 euros par syrien. 2 000 ? Si on vous donne 3 000. On peut voir votre chambre, c'est possible ou pas ? Je viens de me révéler, mais oui. Très bien, parce qu'il y a une loi qui reste syrien et on doit s'assurer qu'il y ait suffisamment d'espace pour eux. Donc là, vous avez Amina qui sera la première. Et normalement, il y a ensuite son mari et son enfant qui doivent arriver. Mais elle va rester à partir de maintenant ? Oui. Pardon ? Oui. Là, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est une maison pour 4 personnes. Vous avez l'espace, vous avez quoi loger une famille avec un enfant ici ? Parce que ça, ça leur fout. 3 000 par syrien ? Allo ? Madame ? Ça vous dérange ? Euh, ben là, je n'ai absolument pas été prévenue du tout. Vous ne pouvez pas ? Ah non, mais non, aujourd'hui, je ne peux pas et je ne veux pas aujourd'hui. Demain ? Mais peut-être. Demain ? Je veux dire, c'est des éléments de contexte. On peut prendre rendez-vous demain ? Non, mais pas demain. Il y a de la place pour héberger quelqu'un dans le salon ? Bah, mon sang, on est de psy. C'est un 62... C'est un 62... C'est un 120... C'est un 120 390 ? Je dois vous annoncer qu'en plus ça mène à sa famille, qui doit arriver ensuite. Ah oui, là, ça va être très compliqué, là, pour le coup. Oui, parce qu'ils vont être trop en tout. Oui. Je vous la laisse quelques minutes. Je vais s'habituer un petit peu. Je préfère pas, parce que je ne veux pas non plus qu'à, mais je pense que ça... Merci beaucoup. Merci. Vous avez quoi ? De quoi, lui, cuisine quelque chose ? Il y a du jambon ? Oui. Il y a du saumon. Il y a du saumon. Ça, c'est bien. Voilà, on a la cuisine. C'est pas mal. Vous avez quatre choses. C'était quoi destiné ? Bon, pas très bien. Écoutez, on va vous la laisser. Amina, you must go back with Anthony. On me le reçoit. Merci. C'est très génial. Merci. On va la laisser. C'est animateur, ça... Allez, il est l'heure d'accueillir notre invitée de ce soir, Marianne James. Oh, j'aime bien cet endroit. Bonsoir, Marianne. Vous connaissez un peu, je crois. Moi, je connais un petit peu. Parce que Marianne joue sa pièce Miss Carpenter. Depuis 22 ans. Comment ça fait longtemps ? Tous les soirs, depuis 22 ans, je joue Miss Carpenter dans ce théâtre. Alors, musicienne, chanteuse, comédienne, animiste télé, vous ne vouliez pas rentrer dans les cases. Vous ne vouliez pas ou vous ne pouviez pas ? Mais je ne pouvais pas. Les cases sont trop petites. Les cases sont faites pour les petits lapins. Les petits lapins, ils rentrent dans des cases. Les chiffres, les sudopus, les chiffres, les chiffres rentrent dans des cases. Mais une créature comme moi, mais dans quoi tu veux que ça rentre ? Un port est un hic, il est inquiet. C'est comme ce spectacle, du coup, Miss Carpenter. Il est hors normes, oui. Il est hors normes, oui. Il y en a qui sont hors bord. Moi, je suis hors normes, hors bord. Non, c'est vrai, ça dépote. Non, c'est vrai, c'est rigolo. Non, non, mais... Combien de fois on va voir les spectacles des autres, des copains, etc. Il est 21h, voilà, on s'assoit, on est pris un peu en otage pendant 1h30, 2h. C'est rare aujourd'hui, parce qu'on se lève de tout. On est là avec nos tablettes, nos iPhones, on est « connected ». Et là, tu n'es pas censé être connecté, si ce n'est à la personne qui est en train de jouer. Et il faut que cette personne, il faut qu'elle envoie du bois, parce qu'il faut que ça soit intéressant. Il faut que ça pulse, quoi. Les gens ont l'habitude de zapper, donc dans son propre spectacle, il faut leur faire confiance, dire qu'ils sont vachement intelligents, qu'ils ont tout compris. Et ce n'est pas la peine de leur mettre des points sur les i, ils comprennent, quoi. Et ouf, là, ça décolle. Et ici, ça décolle fort. Oui, avec mes carpenters, en même temps, c'est facile, vu le personnage. Vous ne faites pas que du théâtre, vous faites aussi de la télévision. Oui. Vous avez tourné « Prodige », là, récemment ? Ça y est, on vient de tourner « Prodige », deux « Prodiges ». Les « Prodiges » font leur show, avec les petits chéries de 2014 qui se retrouvent avec des artistes confirmés, comme Rulia Miganes-Johnson, Patrick Dupont, bien évidemment. Ça danse, ça chante ou ça joue d'un instrument classique. Et le « Prodige » 2015, celle que l'on verra en décembre, pour les fêtes de Noël. Très bien. Alors, il y a autre chose dont j'ai envie de parler. On ne va pas faire un débrief sur l'Eurovision, parce que nous, en France, c'est un peu tabou. Non, ce n'est pas tabou, on peut en parler. Un petit peu, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas l'Eurovision. C'est un concours de champ dans lequel la Russie arrive dans le top 3, et la France aussi, mais en partant de la fin. Non, non, je ne suis pas d'accord. Mais non, mais Maxime, je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je ne suis pas d'accord. Là, vous venez de tacler un peu l'Eurovision, mais moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas tacler l'animation. Si, vous venez de tacler l'Eurovision, en prétendant que les Russes sont toujours là, bon, ça, c'est vrai, et que la France serait toujours dans les trois derniers. Et c'est vrai aussi. Mais moi, j'adore l'Eurovision, moi, j'adore ça. Vraiment, c'est une super fiesta. Oui, surtout que vous êtes avec Stéphane Bern. Oui, je suis avec Stéphane Bern. Mais alors, en dehors de Stéphane Bern, il y a aussi 35 000 gays. Voilà, donc quand on va aller en Suède, parce que c'est le Suédois qui a gagné, eh bien, on va être, c'est une énorme gay pride, quoi. C'est très, 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 très drôle, oui. Parce que du coup, entre vous et Stéphane, qui est la plus folle des deux ? Alors, ça dépend, mais alors, nous, le pacte qu'on a avec France 2, on a le droit d'être fous, mais pas en même temps. Ça fait beaucoup à l'antenne. Donc, il y a des moments, on le perd, on le perd, donc je le perd, je vois bien qu'il est parti, parce qu'il y a une danseuse qui l'émoustille, enfin, une danseuse, oui, et tout d'un coup, c'est moi. Enfin, contre moi, parce qu'il faut savoir qu'on est dans des petites cabines, comme ça, donc on voit les autres délégations, et il se trouve que les Australiens avaient été invités. Non, mais c'est vrai, il y avait des Australiens dans le concours de Eurovision, voilà. Donc, l'Australie, l'Eurovision, d'accord. C'était perdu. Eh bien, les Chinois, ils ont très envie de venir. Donc, il y avait une délégation chinoise, et j'avais un ticket avec un gros Chinois, pas très grand, qui s'appelait Li Pongtou. Et j'ai dansé un slow avec lui, et il s'est endormi sur mes seins. C'est vrai ? Parce qu'il avait bu. Et tout ça, pendant l'Eurovision. Alors après, il y a Stéphane qui faisait des signes, en disant, oui, il faut venir parler et tout. Alors j'ai pris Li Pongtou, et une poule d'élan, j'ai pris des baguettes, je les ai mis dans les yeux. Non, mais du coup, vu qu'on parlait de ça, vous êtes une icône gay. Oui. Mais vous ne l'êtes pas. Gay ou l'icône ? Alors, est-ce que je suis une conne gay ? Icône, j'ai dit. Moi, je suis bien conne, parfois, et j'aime bien ça. C'est bien, ça me met au niveau des gens. Votre OU est minable. Oh, thank you ! Alors, il y a d'autres voyelles, je ne sais pas si vous les connaissez. Ah ! Essayez de me huer avec un A. Eh bien non, on dirait que vous êtes satisfaits, ratés. Bon, une rue qui a bonne glotte, Miss Carpenter. Il y en a une autre qui arrive derrière. Oui, il y a Lilith. Lilith. Lilith, l'épouse du diable. Tout le monde sait que le diable était très gentil. Et puis, il a épousé Lilith. Elle lui a fait un enfer. Et après, il est devenu très méchant. Voilà. Je vais faire son épouse. Parce que là, on était habitué avec Ulrika. Miss Carpenter, c'est pareil. Le maquillage, il est... Outre-ancier. D'ailleurs, moi, je sais que pour Miss Carpenter, c'est vous qui le faites, et bravo. Et pour Ulrika aussi, je le faisais. C'était aussi ? Oui, oui. Il y a quelque chose à faire avec moi, non ? Pour que je ressemble plus à deux cheveux. C'est-à-dire que vous êtes tellement jeune, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Revenez dans 20 ans, et peut-être que vous aurez forcément des poches sur les yeux. On sera obligé de passer votre barbe avec un peu de cirage, parce qu'il commencera à y avoir des poils blancs. Vous aurez pris 10 kilos. Là, vous aurez perdu vos beaux cheveux. Enfin, quoi, un homme ? Télé, théâtre, chant, le cinéma, pour quand ? Jamais, pour l'instant. Jamais ? Non, pas pour l'instant. Non, jamais, ça ne veut rien dire. Non, ça n'intéresse pas ni les réalisateurs ou réalisatrices, ni les producteurs. Ils ne m'envisagent pas parce que probablement trop présente, finalement, pas si surprenante que ça pour eux. Ils ont besoin de petits chatons mouillés. Et moi, je ne suis pas un petit chaton mouillé. Je peux être mouillé, mais je ne suis pas un petit chaton. On est partis loin. Oui, il faut revenir dans l'émission, parce que le reste n'est plus du tout sérieux. Marianne, j'ai besoin d'en savoir plus. Et pour cela, je vais vous demander de passer dans le divan juste à côté. Vous n'avez pas peur ? Non, si je reste habillée, ça va. Non, on va juste discuter, Marianne. Discuter. Ça va comme ça ? Là, je suis bien, là. Marianne. Oui. Vous venez de Montélimar. Oui. Arrêtez-moi si je suis trop influsif. Arrêtez-vous. Seriez-vous donc née à Montélimar ? Oui, je suis née à Montélimar. Je suis une dromoise. Vous êtes devenue chanteuse parce que vous vouliez devenir chanteuse ? Oui, je voulais devenir chanteuse. Ma maman avait fait du chant quand elle était plus jeune. Et tout le monde chantait un petit peu à la maison. Ma soeur faisait déjà de la peinture. Elle était vraiment très, très douée avec les fusains, les crayons, les pastels. Et moi, c'était le chant. Et moi, j'étais déjà très pipelette, deserte. Voilà, la petite fille, elle était toujours en train de chanter. Voilà. Quand vous poussez un coup de gueule, et là, vous m'arrêtez si je suis vraiment trop intrusif, est-ce que c'est souvent quand vous êtes en colère ? Oui, je me mets une fois par mois en colère. C'est vrai ? Oui, mais je préviens. Par exemple, ici, dans le théâtre, je mets des petits mots partout. Attention, vers 11h, je vais péter un plomb. Et surtout, je dis aux gens, ce n'est pas personnel, mais là, je vais exploser. Non, ce n'est pas personnel, va-t'en, 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 je vais exploser. Et donc, je ferme la porte, et dès que la personne est partie, Wouah ! Marianne, poussons cette discussion un peu plus loin, et vous allez me répondre avec un seul mot. Donc, c'est une séquence de mots contre mots, le plus rapidement possible. Vous êtes prête ? Oui. Alors, si je vous dis liberté. Égalité. Platane. Cigale. Rêve. Eau. De l'eau, de l'eau, de l'eau. De l'eau, de l'eau. D'accord. Oh, de l'eau. Ça fait chaud, Marianne ? Artichaut. Vinaigrette. Sexy. Chaud. Chips. Calories. Madeleine. Café. Camembert. Rouge. Et gluq ? Ah, gluq ? Oui. Je dirais vibrato. Parfait. On se retrouve juste après la pub avec Marianne James. Le repos dans Maxime Feichaud, toujours avec Marianne James. Merci. Alors, avant de continuer, Marianne, il y a une chose que je n'ai pas dit. Votre première profession, ce que vous vouliez faire quand vous étiez petite, c'était quoi ? Ah, avant d'être chanteuse ? Oui. Ce n'est pas vraiment une profession, plutôt une profession de foi. Je voulais être bonne sœur. Ce n'est pas vrai. Oui, j'avais compris vers l'âge de 6 ans que le Père Noël, peut-être, n'existait pas. J'ai dit peut-être. Et alors, j'étais très chagrinée. Alors, j'ai dit, mais je vais croire en quoi alors ? En quoi je vais croire ? J'avais cette aspiration profonde. Il restait Jésus comme choix. Je dis, mais je vais aimer Jésus. Parce que moi, à l'âge de 6 ans, à 14 ans, j'ai voulu faire bonne sœur. Parfaitement. Exactement. Dans l'église, à Montélima, je viens prier avec ma guitare. Pour chanter la gloire de Dieu, je trouve ma gloire au fond des yeux. Il n'y a rien de mieux. Comme une bonne sœur. Tout entière pour toi, Seigneur. Comme une bonne sœur. Mais ce garçon, dans son t-shirt, est trop mignon. C'est vrai qu'il était mignon. C'est qui ce garçon ? Il s'appelait Philippe. Vous lui ressemblez terriblement. Asseyez-vous sur le bureau. Oh oui. Vite, vite, vite. On était chez lui dans sa chambre. C'est vrai ? Ah ouais. Ah, s'il a sur son plumard, il a une grosse guitare. Il est très tard, en m'apprenant tous ses accords, son corps contre mon corps. On s'embrasse et je perds le nord. Oh là là, c'est chaud. Oh là là, oui. Que c'est doux, que c'est bon, que j'aime ça. Faut que j'en parle à ce gars. Torse nu sur la croix. Oh, oh. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Ça va pas être possible. Ne compte plus sur moi. Oh, oh. Un nouveau monde s'ouvre à moi. Décu béni, je n'en veux pas. Et voilà pourquoi, j'ai changé de foi. J'ai changé, j'ai changé de foi. Oh yeah yeah. Wow. Marianne Demp. Oh là là, on dit dans cette émission. Alors naturellement, alors voilà. Naturellement, à tout à l'heure. Marianne James, les mêmes et messieurs. Joyeux années. Non, non, non. Non, non, non. Non, parce que là, c'est pas un moment sérieux. Marianne. Oh, je calpite. La première fois que je suis rentré dans ce théâtre et que je t'ai vu. Oui, je sais, je sais, c'est bon. Oui, on se tutoie dans la vraie vie, ça va. La première fois que je t'ai vu, j'ai su que c'était toi. J'en étais intimement convaincu, je le savais. Et, merde, j'oublie. Jésus. Marianne. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a de tirant ? Qu'est-ce qu'il se fait ? Il y a quelque chose de nom. Marianne. Non, non, mais t'as peur. Vu que tu es ma reine. Non, 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 attends. Non, 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 attends. Non, 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 ma ma reine. La ma reine de l'émission. Officiellement, la ma reine de l'émission. Ouais. Yeah. Voilà. Voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Tu reviens quand tu veux. Bon, je reviens vraiment quand je veux. Vous pouvez rester avec nous, Marianne ? Oui, je reste. Oui ? Alors, je vous invite dans le canapé. On va accueillir la découverte talent de notre émission. À chaque fin d'émission, nous découvrons des nouveaux talents. Et ce soir, nous allons accueillir Younes et Bambi du Comédie Club. C'est merci de nous accueillir. C'est beau. Bonsoir, M. Ça va ? Bonsoir. Ça va, le filmage ou quoi ? Bonsoir à tous. Vous êtes là, donc on s'appelle Younes et Bambi. Un arabe et un juif. Et merci à tous d'être venus aujourd'hui. Ça fait plaisir. Et je pense que tout le monde se pose la question. Peut-être que vous avez le doute. Et bien, sachez que je suis l'arabe. Voilà. Et vous l'aurez compris, et c'est très logique, si c'est lui l'arabe, et bien, c'est moi, le coproducteur du spectacle, avec Djamal, bien évidemment. Alors, ça nous fait plaisir d'être là, parce que Younes et moi, aujourd'hui, on est là pour la fraternité. Ouais, on est là pour l'amour, c'est important. Bien sûr. Vous savez, moi, je suis juif, et quand j'étais petit, tout était mélangé. Moi, j'ai grandi avec des arabes. Bah ouais, c'est ça, la France d'aujourd'hui. Moi aussi, quand j'étais petit, j'ai grandi qu'avec des arabes. Bien sûr. Bien sûr. Alors, on essaye de nous diviser. Souvent. On essaye de nous diviser. Mais nous, là, toutes nos différences, on s'en fout. Après, bien évidemment, comme tout le monde, une fois ou deux, peut-être, je me suis déjà fait raqueter par un... Mais on s'en fout de ça ! Bien sûr, on s'en fout. Même si moi aussi, je me suis déjà fait escroquer deux, trois fois par des... Mais on s'en fout ! Bien sûr ! Bon, après, on ne va pas comparer une petite escroquerie à une agression à la personne. Enfin, il y a une certaine violence dans les quartiers. Il y a des chiffres et des statistiques qui montrent parfois un peu bas exactement. Mais on s'en fout de ça ! Bien sûr, on s'en fout. Bien sûr, on s'en fout. Même si on sait très bien qui fait les chiffres, qui fait les statistiques, qui contrôle les médias, mais on s'en fout ! Après, c'est sûr, ce n'est pas avec un BEP qu'on peut accéder à certains métiers dans les médias ou n'importe quel autre métier, d'ailleurs. Mais ça aussi, on s'en fout de ça. Après, c'est vrai qu'il y en a qui préfèrent travailler grâce à un BEP plutôt que grâce à un piston. Même si c'est sûr qu'on n'a pas forcément besoin d'un piston pour travailler sur un chantier. Mais ça aussi, on s'en fout. Après, c'est vrai que nous, nos parents, ils se venent en France pour travailler dur sur des chantiers, alors qu'il y en a qui passent leur temps à pleurnicher dans les plateaux télé tout le temps. C'est fou, ça ! Ne me touche pas, comme ça. C'est un peu antisémite, ce que tu viens de dire. Ça va, on rigole, Bambi, on est entre nous, là. On rigole, on rigole, mais je te conseille de faire attention. Tu sais, c'est fragile, une carrière. Par contre, je te conseille d'enlever ta main, c'est fragile, un bras. Pardon, monsieur. Vous avez vu tout de suite la violence ? Vous avez vu ou pas ? Et encore, il n'a rien sur lui. Normalement, ils ont des petits couteaux, des calaches et des haches. Et ça se bagarre, ça se bagarre, mais je m'en fous de ça, moi. Ah, tu t'en fous plus ? Non, non, non. Mais attends, mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça que tu as sur nous ? Mais t'es complètement dingue, toi. Tu parles de nous depuis tout à l'heure, mais toi qui es... Quoi, moi ? Toi qui es... Toi qui es... Toi qui es chips. Quoi ? Toi qui es... Mais non, mais dis-le, le mot n'aie pas peur, qui est quoi ? Juif. Juif, ça fait du bien, hein ? Oh, là, de ouf. Vas-y, lâche-toi. Juif, 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 juif. Mais non, c'est pas ça, vous aussi, le gymnase a trois. Juif a trois, un, deux, trois ! Juif ! Ouais, ça fait peur, quand même. Bah, je pensais la dernière fois, vous devez avoir un sacré DJ d'Air Murs de Lamentation. Mais pourquoi tu dis ça, là ? Parce que franchement, pour faire bouger pendant des heures et des heures tout un pub comme ça, faut vraiment que ce soit du bon son. Shabbat shalom, shabbat shalom, baby, 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 yeah, fiturik and ji, yeah. Et c'est quoi les petits mots que vous mettez dans le mur ? Mais c'est pas des mots, c'est des notes de frais. Non, mais non. C'est lui qui a dit ça. C'est des veaux qu'on met à l'intérieur. Non, non, non. À mon avis, ça aurait des demandes de playlists. Remets la vite ! Shabbat, tout shabbat, 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 tout shabbat. Il faut faire le shabbat. Tu fais comme nous. T'aurais voulu être juif. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai ou c'est pas vrai ? Si, regarde, tu commences à avoir la place pour la kippa. C'est pas vrai. Et puis si tu veux être juif, je demande moi, regarde comment ça se passe. Shabbat, 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 shabbat. Et puis, tu es pris de la mauvaise direction. Pourquoi ? Wall Street, c'est par là, là. En tout cas, messieurs, dames, on s'en fout de savoir. Ça nous fait plaisir à chaque fois de jouer devant des arabes, des juifs, des noirs, des blancs. Comme quoi, il n'y a pas qu'à la CAF que c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Et ça, 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 moi, messieurs, dames, on a la chance de jouer à côté au Comédie Club dans le théâtre de Jamel. Ouais. On a eu vraiment une chance. Ouais. C'est vrai que ça a dû lui coûter un bras, Jamel, quand même, ce théâtre. C'est cher, les loyers à Paris. Qu'est-ce que vous... En tout cas, vous l'aurez compris, messieurs, dames, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'a pas du tout la même religion. Mais on a la même passion. C'était Younes et Bambi, merci beaucoup. Merci, les gars. Merci, les gars. Merci, Mariane. Merci, vous. Merci, la Réunion. C'est bon pour votre soutien. Votre soir. Votre soir.